Moi, j'ai un réflexe pour me poser une question simple. D'abord, pour me poser une question simple, au premier degré, parce que la population mondiale entraîne une appréciation qui est totalement émotionnelle, en dehors du rationnel, qui est la question fondamentale pour poser. À qui profite le crime? À qui? À qui profite le crime? Nous avons deux présidents aux États-Unis qui commençaient un mandat qui pral rentré dans mi mandat avec une popularité en Bern et nous avons, en Europe, un président qui pral rentré dans la fin mandat et qui avons une nécessité de réélection. Macron? Macron. Nous avons un conflit mineur parce que dans la guerre, pour comprendre la guerre, il faut analyser les raisons économiques de base. Là, nous avons pas fait parce qu'il y a une vie de l'élection. Nous avons fait parce qu'il y a un intérêt qui a défendu. C'est comme l'esclavage. Nous avons fait esclavage pour un peu plus le nez sur ton Afrique, même en Haïti, parce qu'il y a un nez qui font rêve, il y a besoin pour un peu le monde de l'almètre en côté. Il y a un business, il y a un volume de l'argent. Il n'y a pas de problème pour violer les droits de tous les monde. D'ailleurs, il y a un intérêt dans la catégorie de bien, même pour faire des richesses pour l'almètre. S'il ne y a pas de comprendre les gens économiques, il y a de la vraie motivation de la guerre. Konti konti ki passe pour environ 57 ou 52 milliard entre les Etats-Unis et la France dont on a fait de sous-marins australiens. Sous-marins australiens. Ma koumouvé, abondwa, parce qu'il défini gen kontral nan men, et je dois le dire, karement, et gen le ungon disposition Président Biden pren après debacle Afghanistan. Koti karement, li di ou, Afgane ou te gen 7 milliard, kombien, do la la kayo, li se zil. La bale 3 milliard pou l'humanitaire. Non, an bon kreyol lor pou un bagay, ki pa pou ou, se vole ou vole. Li di la bale ou moitié pou l'humanitaire, et puis li décide. Reste la dédommagement. Kob ki pa pou lia, li prel pren 3 milliard, 500 million pou l'dédommager américain la kayo li. Ki te victime de la tonta on septembre. Ki te victime de la tonta. Donc li décide ki sa la fa avec Kob mouniou. Et en plus, reste Kob la, li prel baye ONG la kayo li, pou alprote, Maymoulen, Farid Foulens. Li prel pas di ONG la kayo, di end humanitaire. Bon, end humanitaire. End humanitaire nou konne, c'est n'un tremblement de terre, yu te fin veu humanitaire avec nou dou. Donc si ou pa komprenn, mouvman la jan, ou pa komprenn sa kap passe. Mètenan ou rapidman, ma komonte, Washington, ne guri di Biden di ma, moun chokoun dak passe, mou al fok fon pi bon kom, sa so di kom piti, mpe bezwen pou m fon soufle isi a, nou gal fon lot bagay. Men, fok idem. Passe ke, goun a fe, non stream 2, ke la russi so di pou le regle avek l'almane la, bagay sa ba nou boublem. D'ayeur, 40% en gaz kap alimentin l'Europe, se la russi gelkle ya. Mèm kou n'ya pou moussye al fè, ou maman la jan, kou sa vek, non stream 2, en direk, n'a fegi nou la. Ba e sa fon stopel, passe mwen mwen gen gaz likefiye, pa nan beswen fan ni. Sauf ke l'almane, pa gen infrastruktu pou l'wessevoi, gaz pa amèkèn. Non mais c'est amerikai ap crié conditions pou l'empêcher gaz russe l'arriver, et entre-temps technologiquement, ap crié, c'est n'a pas tort, live les boule bodies gaz la, al van yo. Donc c'est d'abord un boublem de marché. Maintenant, Poutine, situé un cote, duolpain de l'Ukraine, à la Russie, c'est un pont entre l'Europe et l'Asie. Et toute bagaille qui cap affecte Poutine, ap son testing, La Chine fait abstention. La Chine fait abstention. La Chine fait abstention. La Chine fait abstention. Poutine a perdu la guerre de l'image. Par exemple, le président Ukrainian qui est un acteur, il n'est jamais sorti de l'habit de l'acteur. Et comme acteur, il joue un rôle. Et le rôle, c'est lui répondre à la règle, c'est la règle normale de la propagande. La propagande veut dire quoi dans la guerre? Faire croire ce qui n'est pas. Donc, vous voulez dire Hollywood qui l'a de bord parce que Sean Penn est de place? Mais on se fait Hollywood avec nous, nous avons 400 marosos là. Il m'a dit nous, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui est mené au cœur de la nuit. Il fait 16 kilomètres en deux heures de temps. Donc, on a les 16 kilomètres en deux heures de temps en matière de 7 heures. Donc, nous sommes dans un gros cinéma. Un gros cinéma. Qui est-ce que le premier est tombé? C'est M. Biden qui est rentré. Parce qu'il a tout problème. Il a été que aux États-Unis, il a fait un discours sur l'État de l'Union. Il a été que les démocrates et les républicains ont oubliés qu'on peut applaudir. Et pour Macron ? Non, Macron n'a pas besoin de candidat. Il n'a pas besoin de candidat. Il est déjà tout élu. Donc, ça veut dire que son pays est presque un État de guerre. Il n'a pas changé le président de l'Allemagne. Donc, les deux associés ont gagné un sur le plan de l'image. Je n'emballage que mes produits sont abonnés. Ça nous voit que Poutine n'a pas fait aucun effort en ce sens. Il veut peut-être même faire le contraire. Et ensuite, bénéfice politique. Parce que c'est une guerre politique. Même le bagage que Poutine définit comme objectif, la démilitarisation. Bon, je l'ai dit carrément lui-même. Là, vous rentrez, il a pu changer le gouvernement. Vous n'avez demandé l'armée pour faire un coup d'État ? Oui, c'est sans nous. L'armée apparaît au coup d'État ? Au fait, c'est une guerre politique. Maintenant, dans l'image, par exemple, tout le propagandre m'a suivi. Le bagage qui peut répéter. Les victimes hurakiennes sont des civils. Et puis, il y a des gens qui ont des femmes enceintes. Il y a des gens qui ont des discours qui ont des dommages. Et qui ont des d'accord avec tout le monde. Non, c'est vrai. Il y a des problèmes dans l'image. Il y a des médias qui sont 24 sur 24. Il y a des gens qui ont des larges. Il y a des gens qui ont des images. Ceux qui passent à moins que 30, 50 kilomètres ne sont pas ici. Donc, il y a des gens qui ont des bagages. Il n'y a pas de « oui ». Non, là, ils sont sous place. Ils viennent aux côtés pour faire un portage. Non, 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 non. Écoute. Lili… Lili… Il y a des gens qui ont des visites. Lili… Il y a des films. Il y a des films. Non, non, non. Non, non, Lidia, nous suivons la première guerre mondiale, nous suivons la deuxième guerre mondiale, nous suivons la propagande, nous suivons... Tout est régionalisé avec question de cette question. Tout est régionalisé avec question de cette question. Moi, ce que je crois et me dit plusieurs fois, c'est que les gens ne sont pas amenés là, c'est que les gens ont vraiment fait jusqu'à la fin. Et ils ont toute conscience très claire qu'ils ont menacé le nucléaire. Et le président Biden toujours prend précaution chaque fois qu'il avait été venu. Pour ne pas venir à fourrer dans un conflit mondial, ils ne sont pas voués soldats. Mais nous connaissons toutes les provocations de base qui font un ukrainien, c'est des mercenaires, qui infiltrent, qui prennent une antiférolan. Ça ne parle pas de dents. Mais il y a là, il y a là. Donc, ils ont testé Poutine. Poutine a répondu comme Poutine aurait toujours répondu. En charge de guerre. Ça fait la sixième guerre, monsieur. Ils sont en position très ferme. Ils sont en position très ferme, très claire. Ils ont objectifé. Ils ont une méthode de l'utiliser. Maintenant, ce que je sais, ça va aboutir fortement par une négociation politique. Et Poutine obtiendra sous la table ce qu'il voulait. Pas comme il le voulait dans la description politique. Mais, premièrement, Ukraine, pas rentré dans autant. Et, deuxièmement, l'APC a un contrôle sous toute bagaille qui a passé en Ukraine. Et c'est même associé qui, après le film, profite de au niveau des Etats-Unis et de la France, qui vont le vivre où il n'y a pas un terrain d'emba au niveau des Etats-Unis. Mais, au conscient qu'on a dit là, ce sujet est un débat. Ce n'est pas par l'évangile. C'est ça que nous voulons qu'il t'en parlait. Oui, justement. Par rapport à l'évangile, Parce qu'on peut nous qu'on peut être purement prosaïque. Alors, on fait nous connaître sur l'affaire de l'économie seulement. Oui, de complot de complot capitaliste. On peut exister. Monsieur, il y a dit un poutin. Non, mais quand il y a dans la parole, il y a un poutin. Non, par contre, un poutin n'est pas un poutin. Bon, poutin n'est pas un poutin. Vous êtes un poutin, Michel? Non, non, oui, de loin, dans l'université. L'Université de Patrice Lumumba? Patrice Lumumba. C'est l'université de l'amitié des peuples. Bon, et moi, j'ai joué le colonel qui m'a dit comme ça. Il faut rapprocher qu'il fait. Bon, Georges Michel et puis sortes Abdi Oto et Liliane qui en partie que vraiment moi j'ai joué mais il faut connaître que les problèmes qui sont dans la Russie ça a daté depuis longtemps. Nous connaissons l'OTAN comment l'OTAN est créée. L'OTAN est créée en 1949, 4 avril 49. C'est pour l'objectif de la création de l'OTAN, c'est pour la destruction de l'Union Soviétique et la Russie. C'est l'objectif. Non, il ne faut pas dire qu'il est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il est écrit même? Il ne faut pas dire qu'il est écrit. Chaque organisation créée a un objectif qui a un objectif qui a un objectif ou une charte constitutive. Oui, mais il ne faut pas dire que ça n'existe. Ok. Après, on fait un commentaire. Nous, par exemple, le général Charles de Gaulle qui prend pouvoir en 1958, 9 ans après, la France était fondateur de l'OTAN. Avec l'État-Juné, Norvège, le pays scandinave, Islande et d'autres, 9 ans après, Charles de Gaulle a demandé pour retirer l'école dans l'OTAN. C'est parce que il n'y a pas d'un avantage. Et puis... L'OTAN est un instituté sur la guerre froide dans la bataille Est-Ouest. Pendant toute période... Non, c'est pour montrer que la France qui était... C'est en France que vous mettez le système social et l'OTAN. Après ça, vous pouvez déménager. Et aller en Bruxelles. Eh bien, pour dire ça, Charles de Gaulle n'est pas un imbécile, c'est un imbécile. C'est un génie. Le Charles de Gaulle retire l'école dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a en mars et en février 1966. Même année, en juin 1966, il y a une union soviétique pour faire promotion pour faire couverture. C'est-à-dire qu'il y a dit que la France avec la Russie ont passé et qui est tellement positive. C'est-à-dire qu'il y a nos PACA quitter la Russie. Il y a fait alliance avec la Russie. Il y a tiré l'OTAN. OK? Tout comme il y a dans la Chine. Oui. Ils font bonne partie en Europe et en Leningrad et en Ukraine, en Sibérie. Ils font tout parcours avec et Kouchev. Eh bien, Charles de Gaulle n'est pas un idiot. Il y a une salle d'affaires. Mais la France retourne, n'entrée dans l'OTAN. Non, regardez pour qu'il y a la France tourne dans l'OTAN. En 2007, il y a fait Chirac, même François a mis en passant. En 1995, il y a pas 20. Il y a été posé sous ta banque pour Chirac. C'est juste avec Nicolas Sarkozy. Nous connaissons Nicolas Sarkozy. Ça a l'air. officiellement, réintégration faite en novembre 2007. Oui, mais c'est parce que l'OTAN est membre de l'Alliance. Étant membre de l'Alliance, la France tourne était membre de l'Alliance. Non, la France est sortie. Les sortis, les sortis, le système de défense intégré. Non, le système de défense intégré. Non, le système de défense intégré. Non, le système de défense intégré. Mais le patte là encore. Non, mais c'est toujours dans l'Alliance. Oui, le système de défense intégré. Le système de défense intégré. Pas de même. Ce qui s'est arrivé là, l'OTAN, Poutine, il y a longtemps que la paléo. Il y a une réunion qui fait. La paléo? Oui, la paléo avec. L'OTAN, les États-Unis, la France, la paléo avec. L'OTAN, il y a un bon accord qui signifie que il n'y a pas respecté. L'accord de Minsk, l'accord de Vassovite. Qui est-ce qu'il va respecter? L'Occident. Ni même ni respecter rien. Bon, l'Amérique est toujours pas séparé. C'est le but, il pose le message que nous d'accord. Et puis, nous détruisons ça. En 2013, en novembre 2013, il y a forcé, la Russie a pas eu pression pour l'Ukraine pour entrer dans l'Union Européenne. dans l'OTAN. C'est ça qu'il parle de situer le président Victor Duneur. Mais vous parlez de l'Union Européenne. Non. Qui raison qu'Ukraine doit entrer dans l'Union Européenne? Bon, mon raison. Son pays autonome, il fait le choix de l'Occident. Il doit entrer dans l'Union Européenne. Et tout comme l'Etonie, l'Estonie est entré dans l'Union Européenne. Non. C'est parce que l'époque après l'effondrement de l'Union Européenne, pas oublié et l'Estonie vint pour pouvoir et l'Estonie vint affébli. Malade, aboué, vodka, le vint affébli. C'est ça fait na afféblissement, le vint non même Poutine comme directeur de l'Union Européenne. Après, le vint proposer à Poutine au premier ministre. Après, puis devant l'Estonie n'est pas capable encore, il propose et yométer à Poutine comme président intérimaire de la Russie. Mais depuis lors, il a fait négociation, pour que l'Ukraine 70% de l'Union Européenne c'est russe qu'il y a. Non répète, oui. Comme si russe, russe, mais pas ça représente. C'est pas. Il y a des régions qui consente. Régions qui consente. Ce qu'il y a fait là, il y a une langue et une langue ukénienne, mais toute l'Union soviétique c'est russe, c'est la langue russe. Où il y a, il y a un monsieur qui n'a pas n'a pas réalisé l'armée. Il y a chaque fois, même dans la Russie il y a une langue qui n'a pas parlé. Tout le monde l'Asie qui n'a pas parlé de l'armée. Mais l'Union soviétique, pour que tout l'Ukraine est imposée comme langue toute l'Ukraine. La grande Russie impériale est dans l'Union soviétique qui impose la culture. qu'il y a plus qu'il y a plus que Poutine dit l'Ukraine ne doit faire partie de l'OTAN. Mais de quel droit l'Occident besoin de l'Ukraine faire partie de l'OTAN? Non, mais si son pays dépendant, il doit gérer contre l'étermination. Parce que si le pays a le souverain doit faire l'Alliance à droite et l'Alliance à gauche, ce n'est pas comme ça. là où il s'est dit que Poutine menace. Moi, je partage le point de vue seulement dans l'idée que depuis février 1945, sept mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, trois grandes puissances représentants et Staline et Churchill, le président américain de l'époque, Roosevelt, étaient réunis justement à Yalta pour prendre des dispositions pour précipiter la fin de la guerre. On finit le plus vite possible à partir d'une série de stratégies de tape-mètre sous-pied. Et on partit sur du monde, toi ? On prend des dispositions également pour établir les principes et les règles qui vont régir le monde avant. en fin de la guerre. Quoi que c'est ça que parfaite une fête. Oui, mais j'ai... Merci.